Francis Lalla n'est salarié de Twitter, ou tout au moins c'est ce qu'il croit. En effet, le cher homme vient d'attaquer le réseau social en justice au prétexte que Twitter serait l'employeur de l'ensemble des personnes qui postent quotidiennement des messages. Et il a même trouvé un avocat pour ça. Mais a-t-il pour autant des chances d'en convaincre le conseil des prud'hommes ? Un contrat de travail, c'est simple. Pour qu'il existe, il faut trois choses. Un travail, un salaire et un lien de subordination entre l'employeur et le salarié. Une seule chose vous manque et tout est dépeuplé. Ou plutôt, le contrat de travail n'existe pas. Par exemple, un travail et un lien de subordination mais pas de salaire, ça s'appelle du bénévolat. Un travail et un salaire mais sans lien de subordination, ça s'appelle, par exemple, de la prestation de service. Et un salaire mais pas de travail, ça s'appelle un abus de biens sociaux. Revenons maintenant à notre intermittent du neurone préféré. Selon lui, toute personne utilisant Twitter sera en fait salariée de l'oiseau bleu. D'où son affirmation « Quand j'écris sur Twitter, je fais gagner de l'argent à Twitter ». Bon, dire que quand on écrit sur Twitter, ça fait gagner de l'argent à Twitter, ce n'est pas faux. En économie, c'est d'ailleurs quelque chose de bien connu. Ça s'appelle un effet de réseau. Plus un produit ou un service est utilisé, plus il est intéressant de l'utiliser. Et plus son nombre d'utilisateurs augmente et, indirectement, ça valeure aussi. Sans compter que Twitter en profite pour insérer des publicités entre les tweets et ça aussi, ça rapporte des sous. Ça rapporte un pub. Francis dit ça à sa manière. À chaque fois que quelqu'un poste un message sur Twitter, c'est la pompe à fric pour ces gens-là. Mais c'est de l'esclavage. Bon. Soit c'est un contrat de travail, soit c'est de l'esclavage. Mais ça peut difficilement être les deux à la fois. Mais dans tous les cas, j'ai peur que le Conseil des Prud'hommes manque d'enthousiasme au sujet de ce premier argument. Poursuivons. Pour qu'il y ait un contrat de travail, il faut donc non seulement qu'il y ait un travail, mais il faut aussi qu'il y ait une rémunération. Francis, explique-moi, je ne comprends pas. Je ne gagne pas d'argent en écrivant sur Twitter. C'est comme si j'étais journaliste et que je travaillais gratuitement dans une rédaction. Ah bon, donc il y aurait un travail qui consiste à écrire des tweets, mais il n'y a pas de rémunération. Pourtant, l'avocat de Francis Lalanne, maître Emmanuel Ludo, semble sûr de son fait, puisqu'il ajoute, quand on ouvre un compte Twitter, on travaille pour Twitter. Plus on publie de tweets, plus on génère de publicités et donc du chiffre d'affaires. Il y a une certaine logique dans tout ce que vous me dites, mais tout de même. Un travail qui n'est pas un travail, pas de salaire, je commence à avoir une idée assez précise de la décision du Conseil des Prud'hommes. Bon, poursuivons. Troisième élément du contrat de travail, le lien de subordination. Le contrat de travail est par définition un contrat dans lequel le salarié se trouve dans une situation de subordination par rapport à son employeur. C'est même ce qui distingue le contrat de travail d'autres types de contrats. Quand, par exemple, je fais venir un plombier à la maison, c'est un artisan, il est indépendant, ce n'est pas mon salarié. Et pourtant, il travaille, et je le paye, cher, car ce sont les seuls véritables alchimistes, puisqu'ils sont arrivés à transformer le plomb en or. Cette vanne est tellement nulle que je préfère prendre la fuite. À propos, vous savez que Tricotine sait faire de la plomberie ? C'est normal, c'est un chat de gouttière. Revenons plutôt au lien de subordination. Le lien de subordination, c'est le lien par lequel l'employeur exerce son pouvoir de direction sur son salarié. Le pouvoir de lui donner des ordres, le pouvoir de contrôler l'exécution de ses ordres, et le pouvoir de sanctionner la mauvaise exécution de ses ordres. Revenons à la demande de Francis Lalanne. Selon son avocat, Twitter aurait un pouvoir disciplinaire vis-à-vis des usagers de la plateforme, et il ne craint pas d'ajouter qu'il y a un lien de subordination, subordination, parce que le réseau social peut suspendre un compte, le punir, ou au contraire, lever la sanction. En fait, il s'agit juste de l'application des conditions générales d'utilisation de Twitter. Le fait que Twitter puisse modérer des propos dangereux serait donc la preuve que le réseau social agirait comme un patron avec ses usagers. Comment dire ? Si un étudiant de première année me faisait ça, il a une certitude, c'est celle de ne pas passer en deuxième année. Mais qu'est-ce qui a bien pu motiver Francis Lalanne à attaquer ainsi Twitter devant le conseil des prud'hommes ? Eh bien, il donne lui-même la réponse. Twitter s'est comporté comme un employeur qui n'est pas satisfait de mes services, et m'a donc radié. Bon, il faut dire que le cher homme avait raconté plusieurs énormités dans ses tweets, et que Twitter avait fini par clore son compte. Il avait par exemple qualifié le confinement de tyrannie, il avait appelé les parlementaires, et à défaut les militaires, à mettre fin à l'exercice du mandat d'Emmanuel Macron, afin d'obtenir la réouverture de tout ce qui avait été fermé pendant le confinement. Tu connais la différence entre Lalanne et une locomotive ? Non, Tricotine. Rendez-vous après le générique pour avoir la réponse. Ah bon ? Exceptionnellement, cette vidéo, je ne l'ai pas écrite tout seul. En effet, elle a été écrite en commun avec la Tricotine, sur Twitch, lors d'un live matutinal. Enfin, matutinal, n'exagérons rien non plus. Il a commencé à 10h du matin, mais enfin, c'est quand même un petit peu tôt pour moi. C'est la première fois que je tentais l'expérience d'écrire ainsi une vidéo en direct sur Twitch, et je crois que nous nous sommes bien amusés. Il est bien probable que nous recommencerons de temps en temps. Ça a permis à la communauté de comprendre un petit peu mieux comment j'écris mes vidéos, comment je choisis les sujets, comment j'imagine mes titres, mes vignettes bien aguicheuses. Si le cœur vous en dit, vous aussi, vous pouvez nous rejoindre de temps en temps sur Twitch, si vous avez le temps et l'envie. Le lien est ici et en description. Merci à mes donatrices et à mes donateurs, sans qui cette vidéo n'existerait pas. Vos dons sont essentiels au fonctionnement de la chaîne, et chaque euro reçu est réinvesti dans la production de vidéos nouvelles. Et si celle-ci vous a plu, vous pouvez regarder l'une ou l'autre de ces deux vidéos de... Vous avez le droit. Une locomotive, quand elle déraille, elle s'arrête. Merci. Merci.